Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je n'ai plus la force de me battre, voilà ce qu'a écrit le juge Lambert, le premier juge de l'affaire Grégory, avant de se donner la mort. Le magistrat a rédigé six lettres au total, deux à son épouse, une à sa fille, une à sa mère, une autre à son éditrice et enfin, une à un journaliste de l'Est républicain. Ce dernier a publié le texte hier soir, une lettre en forme de testament dans laquelle celui qu'on surnommait le petit juge dénonce les derniers rebondissements de l'enquête. Pour lui, Bernard Laroche est innocent, tout comme Muriel Bolle, qui est pourtant en prison depuis trois semaines. Jean-Michel Lambert affirme qu'il ne veut pas être le bouc émissaire de cette affaire, même s'il reconnaît avoir parfois failli. Encore un coup de théâtre dans ce dossier hors normes, alors que l'enquête se poursuit et que d'autres interpellations pourraient intervenir. Le juge Lambert a été enterré aujourd'hui au Mans. Malgré sa défense posthume, il incarne une série d'erreurs qui auront été fatales dans cette affaire. On en parle ce soir avec nos invités. Roland Coutenceau, vous êtes psychiatre des hôpitaux et criminologue, expert national. Vous êtes l'auteur de « Violence ordinaire et hors normes, aux racines de la destructivité humaine », un livre qui vient de sortir aux éditions Duneau. Alain Hamon, vous êtes grand reporter, spécialiste police-justice. Vous avez suivi l'affaire Grégory à l'époque pour RTL. Jean-Pierre Berthet, vous êtes journaliste, ancien chroniqueur judiciaire à TF1, président d'honneur de l'association confraternelle de la presse judiciaire. Michel Bernard Roquin, vous êtes magistrate honoraire, ancienne conseillère à la Chambre d'instruction de Paris. Vous avez présidé la cour d'assises à Créteil, dans le Val-de-Marne, auteur de « Juge accusé, levez-vous », c'était aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Les policiers avaient cherché une lettre ou un message au domicile du juge Lambert après avoir découvert son corps. Il n'avait rien trouvé. Finalement, c'est assez logique qu'il ait voulu expliquer son geste, Roland Coutenceau. Tout à fait, parce que c'est un homme qui était encore en bonne santé, qui écrivait des romans. Donc, c'est logique de penser qu'il a laissé le sens de son acte. Je dirais que, tout d'abord, quand un homme se suicide, qui n'est pas malade, le médecin que je suis et l'homme que je suis, il y a un sentiment humain, on se dit, de compassion. Et puis, là, on voit bien que c'est des raisons d'ordre psychologique qui ont entraîné la mort de cet homme. Et dans sa lettre, on en parlera, je vois deux éléments très différents. L'un, c'est un homme à bout. Je n'ai pas la force de me battre. On voit le médecin que je suis. On peut ne pas être déprimé, mais on peut être sub-dépressif. Un mot que j'ai contribué à populariser, qu'aime beaucoup mon beau-frère qui est académicien, c'est-à-dire qu'on n'est pas déprimé, mais c'est un peu light. Ça a le goût de la dépression, mais ce n'est pas la dépression. Donc, un homme déprimé. Et puis, un homme aussi qui se défend. Donc, il y a deux aspects différents dans le message qu'il nous laisse. – Vous diriez que c'est, il y a plusieurs façons d'interpréter un suicide, que c'est, j'allais dire, un acte politique. Non, un acte judiciaire, d'une certaine façon, ce suicide, avec cette lettre. – Je crois qu'il y a deux aspects différents. Un, c'est l'homme blessé. Là, on peut s'interroger. C'est vrai que tout ce que j'ai entendu dire sur lui ces dernières semaines, je dirais que tout le monde n'a pas la force mentale de Jacques Chirac, qui disait, ça m'en touche une, mais ça ne fait pas bouger l'autre. Non, mais je le dis pour montrer comment des hommes peuvent résister, mais des hommes plus humains, plus normaux, plus bannaux. Vous vous rendez compte, le poids du dénigrement, de la critique, de l'humiliation même, à partir du petit juge. Donc, il y a de quoi être chaos. En même temps, vous l'avez dit, cet homme se défend. Cet homme se défend avec force. Et même, il envoie quelques flèches contre l'institution judiciaire, contre Anacrim. Il défend sa position dans l'enquête. Donc, d'une certaine manière, c'est un homme désespéré, mais qui veut quand même, au-delà de la mort, rester vivant en défendant sa position et en lançant une attaque sur d'autres qui mènent aujourd'hui l'enquête. – On va décrypter ce qu'il y a dans cette lettre, ce qu'il dit, mais d'abord, ce qu'il ne dit pas. Il n'évoque pas les fameux carnets du juge Simon Alain Hamon. Et pourtant, n'a-t-on pas dit depuis plusieurs jours que ces carnets dans lesquels… Le juge Simon, c'est le magistrat qui succède au juge Lambert dans cette affaire. Il est très sévère dans ces carnets avec le petit juge, encore une fois. – Oui, il est très sévère. Moi, j'ai plus particulièrement suivi l'affaire Grégory à partir de 1986. Donc, encore plus particulièrement, le travail du juge Simon, et ceci jusqu'au bout, et même après. Mais il n'y a pas que le juge Simon qui a été sévère avec le juge Lambert. Le procureur de la République, lors du procès de 1993, celui au bout duquel Christine Villemin a fait l'objet d'un non-lieu, le procureur avait été, mais vraiment d'une dureté incroyable. Le président de cette cour avait interrogé le juge Lambert comme on aurait interrogé un des suspects dans cette affaire. Très franchement, je crois que M. Lambert avait certainement le cuir tanné de ce côté-là. Même si, en effet, ces derniers jours, on en a rajouté des louches et des louches, mais je pense qu'il avait le cuir tanné. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas eu, peut-être est-ce qu'il aurait choisi d'en finir plus vite et bien avant. Moi, j'ai l'impression, même en lisant entre les lignes la fameuse lettre dont vous parlez, j'ai l'impression que ce qu'il redoutait le plus, c'est d'être à nouveau cité comme témoin dans cette histoire, et d'avoir à témoigner, puisqu'il le savait, car l'un des avocats de la Défense, celui de Muriel Bolle, avait dit qu'il le citerait comme témoin. J'ai l'impression que c'est surtout ça qui l'ennuyait et qui lui faisait retourner en arrière de trop violente façon. – Jean-Pierre Berthet, qu'avez-vous ressenti et compris entre les lignes, j'allais dire ? Qu'est-ce qu'on perçoit de la personnalité de Jean-Michel Lambert et de ce que vous avez pu connaître en suivant l'affaire à l'époque, en lisant cette lettre ? Vous avez reconnu Jean-Michel Lambert ? – Oui, j'ai reconnu un homme qui a beaucoup souffert, qui était un homme fragile, qui a été évidemment fragilisé par le fiasco de son enquête et qui ensuite a été fortement sanctionné pour sa carrière professionnelle. Il a eu des postes successifs qui n'étaient tout à fait pas au niveau du tout de l'évolution qu'il aurait dû connaître, dans des filières marginales, les brux ruraux, l'expropriation pour finir au tribunal du Mans. Mais je suis frappé par, j'en reviens justement au juge Simon, le fait que dans ses carnets, il évoquait les carences de l'enquête du juge Lambert, mais aussi le désordre intellectuel. Or là, j'écoutais M. Coutenceau, le docteur Coutenceau, on a un homme extrêmement organisé et méthodique dans la manière de finir sa vie, avec une détermination, je parle sous votre contrôle, qui est extrême, car c'est un mode de suicide qui ne laisse aucune chance de survie. Et mourir étouffé dans un sac en plastique, il faut endurer une souffrance, bon, même s'il a bu une demi-bouteille de whisky avant et de somnifère, quand même, en dehors de se défenestrer du sixième étage, comme l'ancien chanteur Mike Brank, il y a guerre de moyens plus radicaux. Donc, il y a beaucoup de contraste chez cet homme-là, entre cette fragilité et en même temps, cette détermination, cette capacité à surmonter certaines difficultés pour aller jusqu'au bout de quelque chose. et là, c'est jusqu'au bout de sa vie, enfin, c'est quelque chose de terrible. – Michel Bernard Roquin, est-ce que cette lettre du juge Lambert devient automatiquement un élément du dossier, j'allais dire, une pièce à conviction ? – Par rapport à l'affaire Grégory ? – Oui, et à l'enquête en cours qui se poursuit. – Pourquoi pas dans la mesure où, dans cette lettre, le juge Lambert reprend sa thèse de l'innocence de Bernard Laroche et que, pour le moment, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il est vrai que plus personne ne peut poursuivre Bernard Laroche, l'action publique est éteinte, c'est terminé. En revanche, dans le fameux arrêt que nous citons souvent, ceux qui ont connaissance du dossier rendu par la Chambre d'accusation à l'époque de Dijon, on parle beaucoup de Bernard Laroche, on parle beaucoup de Muriel Boll et le juge Lambert a une théorie qui n'est pas du tout la même que celle retenue par les magistrats de Dijon. Par conséquent, ça sera versé au dossier, mais comme étant quoi ? Comme étant la conviction d'un magistrat dont j'ai le sentiment, franchement, que tout s'est arrêté pour lui au moment où il a été dessaisi. C'est ça. Parce qu'ensuite, il a écrit, il a un peu parlé, il a publié deux livres, mais c'est comme si les nouveaux éléments, et en particulier ceux qui sont, encore une fois j'insiste, admirablement disséqués par l'arrêt de 1993, il ne voulait pas les assimiler. Pas de retour sur lui-même, pas de réexamen à charge et à décharge. Alors, normalement, un juge d'instruction, il doit instruire en ne privilégiant pas une piste au détriment d'une autre. Il doit instruire en ne privilégiant pas la partie j'accuse à charge, mais également vérifier les alibis et tous les éléments positifs qui vont en sens contraire. Et lui, j'ai l'impression que sa faute principale, elle était là. Il privilégie la thèse Laroche à fond avec la gendarmerie. Quelques mois après, il privilégie la thèse Christine Villemin avec la police judiciaire. Mais ensuite, quand en 1993, tout ça, après un travail admirable fait par le juge Simon et remis à plat par la chambre de l'instruction de Dijon, il me semble qu'il n'en a tenu aucun compte, comme s'il était figé. Alors, vous dites qu'il était bien organisé, il a fait un suicide, il était mal organisé, bien organisé. D'après le juge Simon, qui parlait au contraire de désorganisation intellectuelle, vous dites qu'il y a une contradiction. Moi, je pense que pas nécessairement. Il y avait une faille au niveau de sa manière de peser les charges, les contrecharges, les arguments, de rassembler les preuves. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas déprimé et déterminé dans sa volonté suicidaire. Alain Hamon. Un petit détail, juste un petit détail, mais on dira que le fait diversier que je suis voit le mal partout. Mais peut-être est-ce que ça tend à donner une indication sur ce que le juge Lambert pouvait penser de la justice ? C'est la façon dont il a fait passer ses lettres. Il aurait très bien pu les laisser sur la table avant de se suicider. Oui, c'était ma première question, en effet. Il les a passées via la voisine de Pallier, qui a été chargée pour celle de l'Est républicain, de la remettre à la femme du juge Lambert qui les a postées. Et la même chose pour les lettres à sa femme. Je ne sais pas, mais s'il l'a fait ainsi, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu, justement, que les forces de police qui interviendraient chez lui et les magistrats qui interviendraient chez lui ne les trouvent et ne s'en emparent ? D'ailleurs, au moins une des lettres, celle à son éditrice, a été immédiatement réclamée par la police judiciaire qui l'a saisie. Voilà, je me pose la question depuis l'annonce de... Vous avez raison, c'est une question qu'on peut au moins se poser, en effet. Alors, les obsèques de Jean-Michel Lambert ont eu lieu cet après-midi au Mans, en présence de plusieurs centaines de personnes, familles, amies, confrères, mais aucun protagoniste de l'affaire Grégory. Hier soir, un journaliste de l'Est républicain avait donc révélé une lettre dans laquelle le magistrat justifiait son suicide. Laure Herpeux, Sébastien Pouquet et Maxime Liogier. Je préfère sonner la fin de Parti pour moi. Là, j'étends là, je n'ai plus la force de me battre. J'ai accompli mon destin. Voici les derniers mots du juge Lambert. Un homme rongé par l'ampleur de l'affaire du petit Grégory. Dix jours après son suicide, les obsèques du magistrat ont eu lieu ce matin à la cathédrale Saint-Julien-du-Mont. Présente dans tous les esprits, l'affaire Grégory. Notamment après la publication, il y a dix jours, des carnets du juge Simon, son successeur. Des notes qui accablent Jean-Michel Lambert. Je pense que ce qui a été déterminant pour lui, le coup de grâce, c'est certainement d'avoir eu connaissance des carnets dits secrets du juge Simon, mardi très tôt dans la matinée, puisque lundi, il n'avait absolument pas du tout prévu quoi que ce soit. Et il a fallu qu'un événement grave, important, suffisamment déterminant, intervienne pour qu'il basculait en franchissant le seuil du passage à l'acte en vérité. Avant de se donner la mort, l'homme a rédigé six lettres, ultime message de son désespoir. Parmi les destinataires, sa mère, sa femme, sa fille, et plus surprenant, Christophe Gobain, un journaliste de l'Est républicain, avec qui il avait noué une relation d'amitié. Dans le courrier qu'il a autorisé à diffuser, Jean-Michel Lambert revient sur les dernières avancées de l'affaire et émet des doutes, notamment à l'égard du logiciel informatique Anacrim qui a permis de relancer l'enquête. Cet énième rebondissement est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle fondée en partie sur un logiciel. La machine à broyer s'est mise en marche pour détruire ou abîmer la vie de plusieurs innocents. Sur le banc des victimes, d'après le magistrat, Bernard Laroche. Clamer son innocence aura été l'un des plus grands combats du juge Lambert, jusque dans son testament. Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. Une intime conviction qui le poursuit depuis le décès de Bernard Laroche. Selon moi, Bernard Laroche ne peut pas être l'assassin du petit Grégory. Est-ce que ça veut dire aussi que vous sentez une certaine forme de responsabilité par rapport à cette mort-là ? Oui, forcément, puisque c'est moi qui l'ai inculpé. Donc, je porte ma part de responsabilité. Une part de responsabilité, mais le refus d'endosser le rôle de bouc émissaire. Je refuse de jouer ce rôle. Si j'ai parfois failli, j'ai cependant la conscience parfaitement tranquille quant aux décisions que j'ai été amené à prendre. Bien que déchargé de l'enquête en 1986, le juge Lambert aura été torturé toute sa vie par l'ombre de l'affaire Grégory. En 2014, son épouse craignait déjà qu'il commette l'irréparable. Quand vous avez vécu sous tension permanente pendant 23 mois, mais qu'ensuite, pratiquement du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un nouveau bureau, dans le silence, à devoir rédiger des jugements, c'est là où les idées des punoirs arrièrent. J'avais peur aussi. Quand mon mari partait courir, par exemple, dimanche matin, je surveillais l'heure de retour. Quand il avait du retard, je me disais, mon Dieu, vu que... En plus des lettres, Jean-Michel Lambert laisse derrière lui un roman apparaître. Dans le livre, le héros est un juge qui finit par se suicider, comme le juge Lambert. On l'a vu dans le reportage à l'instant, il y avait beaucoup de monde aux obsèques. C'est un de ceux que les gens vont citer le plus souvent. Moi, je vois dans mon propre service, il y a des gens de plusieurs générations, ils connaissent tout cette affaire du petit Grégory. Donc, en même temps, ce juge est un des personnages de cette histoire, finalement, au sens littéral, romanesque, parce qu'avec ses rebondissements, et qui n'est jamais fini, le petit juge, donc un homme brocardé. Et donc, quand un homme se suicide aussi, je dirais qu'autant on aurait fait un micro-trottoir il y a quelques jours, je suis sûr que la majorité des Français auraient brocardé ce pauvre juge Lambert. Et quand quelqu'un se suicide, il y a un élément humain, et ça fait partie du côté positif des humains, on s'identifie, quelqu'un qui a été blessé au point de se suicider. Ça intrigue, on a envie de comprendre, et c'est peut-être le sens de la présence de tous ces gens du Mans à ces obsèques. J'aimerais maintenant qu'on parle de la lettre, et plus précisément des mots qu'il utilise dans cette lettre. C'est très intéressant, les mots, ils sont terribles. Il y a le mot infâme, machine à broyer, abominable, détruire, démolir. C'est un homme brisé qui prend la plume. Regardez, il y a les deux aspects. C'est à la fois un homme brisé. Donc quand quelqu'un se suicide et qu'il a été brogardé, souvent il y a le message, on l'a vu dans d'autres affaires, on m'a tué. Donc ça c'est, je suis la victime. Mais en même temps, là, dans ce que vous citez, on l'a accusé finalement d'avoir dérégulé, d'être le responsable d'une affaire judiciaire qui a eu des rebondissements. Il est finalement le symbole d'une forme d'échec de la justice. Mais en même temps, vous voyez qu'il contre-attaque. C'est le côté un peu punchy de sa lettre. Et il tire sur les autres. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui fais du mal. Donc tout ce que vous venez de citer, c'est quand même des flèches sur ceux qui aujourd'hui sont aux manettes de cette affaire judiciaire. Et d'une certaine manière, il les dénonce avec force. – Pourquoi dit-il avec autant de force que Bernard Laroche est innocent ? Pourquoi est-ce qu'il s'accroche à cette version ? – Alors c'est effectivement quelque chose qui fait réfléchir. Pourquoi cette détermination a réaffirmé l'innocence de Bernard Laroche ? Que la présence de Muriel Bolle le jour du kidnapping n'était pas effective. Il se rapporte un élément du dossier sur une erreur d'une semaine, sur le quart de ramassage scolaire, le chauffeur se serait trompé. Mais alors, en même temps, pourquoi redirige-t-il d'une certaine manière implicitement, si vous voulez, les enquêteurs vers Christine Villemin ? Quand il traisse des louanges aux enquêteurs du SRPJ de Nancy qui privilégiaient la piste Christine Villemin, ça prouve, et j'enchaîne sur ce que vous disiez, une certaine hargne vis-à-vis de cette enquête judiciaire. Il ne l'a pas lâché. Et même au moment de mourir, il ne la lâche pas. Il est encore dedans avec des convictions qu'il entend affirmer. Et ça, c'est assez impressionnant. – Disons les choses franchement. Et d'ailleurs, c'est la question qui est posée par un téléspectateur, question SMS, aux yeux du juge Lambert, qui était coupable ? Alain Hamon ? – Christine Villemin. – Christine Villemin, il ne le dit pas explicitement dans la lettre, mais il le sous-entend. – On peut être d'accord avec le juge Lambert dans une partie de sa lettre et puis ne pas être d'accord du tout avec cette partie-là. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent en effet que feu Bernard Laroche a sans doute une responsabilité dans cette affaire. – Je ne suis pas le seul puisque la Cour d'appel de Dijon, le 3 février 1993, dans 93 pages, ce n'est pas un petit arrêt, 93 pages d'arrêt, explique que la Cour d'appel de Dijon expliquait à l'époque qu'il y avait vraisemblablement des charges qui tenaient sur Bernard Laroche par rapport à l'enlèvement du petit Grégory, mais en revanche qu'il n'existait rien quant au fait qu'il ait pu perpétrer le crime, le meurtre. Bon, c'est là-dessus que travaillent les enquêteurs à nouveau parce qu'ils prennent les pas du juge Chimot. Bon, pour ce qui est de la lettre et des termes de la lettre, donc on peut ne pas être d'accord avec cette partie-là quand le juge Lambert repart sur Christine Villemin coupable de quelque chose et Laroche totalement innocent. En revanche, où je suis assez d'accord avec le juge Lambert, c'est quand il parle de construction intellectuelle par rapport au travail fait par les gendarmes de l'exécution de recherche de Dijon à partir du logiciel Anacrime. Le logiciel Anacrime, ce n'est pas lui qui va arrêter les coupables. Je veux dire, il pond des milliers de notes, il en ingurgite encore plus et puis après, il y a des gendarmes qui font des synthèses. Mais c'est vrai que quand on nous a livré il y a un mois et demi l'histoire des Jacob, du couple Jacob, on était en pleine construction intellectuelle et ça devant une cour d'assises, ça n'aurait jamais tenu. Enfin, je ne vois pas comment on s'aurait pu tenir. C'est-à-dire qu'on nous disait, Madame Jacob a écrit une lettre de Corbeau en 1983. C'est un expert graphologue qui le dit. Un expert auprès du tribunal, pas une analyse graphologique du coin de la rue. En revanche, c'est sûr, le même expert disait, ce n'est pas elle qui a écrit la lettre de revendication de l'enlèvement du petit Grégory. Il n'empêche que le procureur général est venu à la conférence de presse en nous disant, oui, mais à partir du moment où l'expert dit qu'elle a écrit la lettre du Corbeau de 1983, on peut imaginer qu'elle fait partie des gens qui ont participé au complot. Et elle a été mise en examen pour ça. Et son mari, apparemment, il a été mis en examen, entre autres, parce que le grand-père Villemin, avant de mourir, avait reçu un coup de téléphone du Corbeau et qu'il avait déclaré aux enquêteurs, j'ai entendu pendant qu'il me parlait, quelqu'un monter un escalier de 13 marches. Et chez les Jacob, il y a un escalier de 13 marches. Si, en effet, on n'est pas en pleine construction intellectuelle, là, le juge Lambert a tout faux. Pour moi, sur la construction intellectuelle, il a tout vrai. – Michel Bernard-Roquain, il y a une forme de construction intellectuelle, en effet, et de fragilité de l'enquête, c'est ce que semble nous dire Alain Hamon. – Oui, il y a eu des erreurs procédurales commises par le juge Lambert, il faut bien le dire, il a disparu. Le suicide, effectivement, provoque chez chacun de nous la compassion. Mais il y a quand même trois choses que je veux souligner. – Je pense d'abord qu'il a mal supporté la première phase de cette affaire. Le moment où, du jour au lendemain, à Epinal, il se trouve sous le feu des projecteurs, et en contact avec un nombre très important de journalistes, qui insistent pour lui parler, pour le voir. Et ça, ça peut déstabiliser quelqu'un qui n'est pas très solide, surtout le silence qui suit cette médiatisation. Et quelque part, il l'a dit, vous avez passé tout à l'heure un extrait, où sa femme, ou lui-même, dit, quand après on se retrouve tout seul dans son bureau à rédiger des jugements, après avoir vécu ça. La deuxième raison, c'est qu'il a besoin d'être réhabilité, il a besoin d'auto-justification. C'est-à-dire qu'il soigne ça, et c'est le seul moyen pour lui d'être moins dans le désespoir, et en tout cas de faire en quelque sorte que la mort qu'il va se donner à lui-même serve à quelque chose, je vais être réhabilité. Et donc, cette lettre, c'est ça aussi. Il se fige dans son attitude, qui effectivement exonère la roche, alors que l'arrêt de 93 dit qu'il était à tout le moins impliqué dans l'enlèvement, et de façon très claire, et comme vous le dites sur 70 pages, et d'une façon, vraiment, une démonstration imparable. Et là, en reprenant, en faisant comme si cette démonstration n'existait pas, en refusant de la prendre en compte, il justifie sa première position, il se réhabilite lui-même, et sa mort sert à quelque chose. Et puis, c'est vrai que je pense que l'avalanche de critiques à la fin, les carnets du juge Simon, qui vont révéler à la France entière qu'un magistrat avait si peu d'estime pour un de ses collègues, qu'il emploie des termes vexatoires, font qu'il se met en colère, et en disant, lui aussi, « Vous êtes responsable de ma mort ». Donc, il y a ces trois choses-là. Mais je crois qu'il y a une volonté de déculpabilisation qui est au-dessus de tout cela. Jean-Pierre Verta, il écrit, « On ne connaîtra jamais la vérité, c'est terrible de dire ça, parce qu'on refuse de voir la vérité ». Et là, il ajoute cette phrase qui, pour le commun des mortels, peut être énigmatique, mais je compte sur vous pour nous l'expliquer. « Et pourtant, si on acceptait de regarder les annales judiciaires américaines ou transalpines, qu'est-ce qu'il veut nous dire là ? » – Oui, je crois qu'il nous renvoie à certains crimes qui pourraient précisément rejoindre la piste de Christine Villemin. – L'infanticide, bien sûr. – Voilà, l'infanticide. Bon, en même temps… – Il veut nous dire que quand il y a un infanticide, dans une majorité des cas, c'est l'un des parents qui est… Donc, quand il y a un enfant qui est retrouvé mort comme ça, c'est l'un des parents qui est coupable. C'est ça qu'il veut nous dire, aussi clairement que ça. – Et peut-être plus précisément la mère. – Très bien. – C'est peut-être son idée. – Il faut que ce soit clair. – Oui, 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 oui. Je me dis quand même que, bon, il ne faudrait pas non plus que le juge Lambert, qui pourrait, après tout, avec le temps, apparaître comme un martyr de l'institution judiciaire, peut-être pas au même titre que le juge Michel, abattu par des tueurs à gage à Marseille, mais en noir, en blanc, chaque institution à risque peut avoir ses martyrs. Il ne faudrait peut-être pas que le juge Lambert souhaite ériger une sorte de censeur moral de la nouvelle enquête et de ses développements, car il sera nécessaire de s'interroger sur sa qualité pour l'analyser, sa connaissance du dossier. Il n'est pas dedans. – Non, il n'est plus dedans. – Que peut-il dire du dossier ? Donc, si vous voulez, ça n'est pas faire injure à sa mémoire que de dire que tout ce qu'il peut émettre comme opinion, comme avis, comme indication, comme orientation sur l'enquête est sujette à caution et doit être fortement relativisée aujourd'hui. – Les deux phrases que vous avez lues, moi, qu'on se met dans la tête de quelqu'un qui veut se suicider, on se dit, c'est quand même un peu elliptique. C'est-à-dire, vous-même, vous avez dit, bon, il faut les décoder. Donc, on a l'impression qu'il a envie de défendre sa solution, que c'est peut-être Christine Villemin, mais il n'ose pas le dire de façon claire. Et donc, il le dit de façon elliptique. Donc, c'est quand même une manière de se défendre, mais il ne risque plus rien. Et pourtant, il le dit de façon mystérieuse. Bon, alors, en même temps, je profite de ça pour dire, en fait, quand un enfant meurt, en criminologie, le plus souvent, c'est quoi ? Mais justement, le cas le plus fréquent, c'est qu'un des parents a tué l'enfant. Ensuite, vous avez le rapte, mais bon, le rapte avec rançon. Ensuite, il y a des actes pédophiles. Et puis, il y a des mères en manque d'enfants qui rapent un enfant. Mais en général, ça se décode très vite. Ici, peut-être, une des... Beaucoup de gens ont dit que c'est hors norme. Si, effectivement, c'est plusieurs personnes d'une famille qui ont participé à un rapte, c'est évidemment quelque chose d'une rareté en criminologie. Et donc, moi, je dirais qu'on comprend qu'au-delà de... C'était un juge jeune. C'était un juge au début de sa carrière. Donc, qu'il ait un peu mal géré l'affaire, c'est humain. Il aurait pu, d'ailleurs, l'accepter. Et d'ailleurs, regardez, des années après, la justice n'a pas trouvé la solution. Donc, ça veut dire, ce n'était pas si facile à résoudre puisqu'on est encore en train de râler aujourd'hui. – Bien sûr. Alain Hamon. – Si tant est qu'il y ait un hiatus Christine Villemin et si tant est qu'il aurait pu y avoir un doute Christine Villemin, là, pour le coup, c'est paradoxal ce qu'écrit le juge Lambert. Parce que si ce hiatus Christine Villemin, ce questionnement Christine Villemin, existe peut-être dans l'esprit encore de certains aujourd'hui, c'est sa faute au juge Lambert. C'est sa faute. Parce que justement, quand il se passe quelque chose dans une famille telle que l'enlèvement et l'assassinat, le meurtre d'un enfant, la première chose qu'on fait quand on fait une enquête policière et judiciaire, c'est qu'on va du plus proche de la victime pour élargir le cercle. Et le juge Lambert et les gendarmes de l'époque, je ne suis pas de ceux qui tapent sur les gendarmes de l'enquête de 1984, ils n'ont pas trop mal fait leur travail, ils ont fait des bêtises comme le juge, mais ils n'ont pas si mal fait leur travail que ça. Mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on place les deux parents en garde à vue et on purge. Et ensuite, ou en même temps, on perquisitionne le logement des parents parce qu'il y a notamment l'histoire des cordelettes qui attachaient le petit Grégory, on aurait pu en trouver ou ne pas en trouver. Et c'était terminé. Deux fois 24 heures de garde à vue au maximum, et c'était terminé. On ne serait pas encore en train d'en parler 32 ans après. Et le juge Lambert n'écrirait pas Bernard Laroche est totalement innocent. Mais regardez du côté de Christine Villemin sans l'écrire tout à fait. – Juste un détail qui va rejoindre le propos d'Alain Hamon, c'est qu'il se disait de manière répétitive à l'époque, à Epinal, que Christine Villemin, le lendemain de la découverte du petit Grégory, était allé frapper à la porte des gendarmes de Bruyères, qui ont été les premiers saisis de l'enquête, elle voulait leur parler. Et que les braves pandores de Bruyères lui avaient répondu, « Ah non, pour vous, la mer est pleurée, vous êtes dans une trop grande souffrance, on a des choses bien plus importantes à faire avant, allez vous reposer, c'est ce qui peut vous arriver de mieux, et on ira vous voir plus tard. » Qu'aurait-elle pu dire ? Peut-être à ce moment-là, on ne le saura évidemment jamais, aux gendarmes de Bruyères et aux juges. – Michel Bénard Roquin. – Oui, là-dessus, pardon Jean-Pierre, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas moins d'une vingtaine de chefs d'indices graves concordant contre elle qui avaient été retenus avant que la Chambre de l'instruction, en 1993, n'en fasse litière. Et ces 25 points ont été tous, de façon magistrale, écartés. Donc si ça se trouve, elle aurait été dire aux gendarmes, « Je soupçonne la roche, il n'y a pas quelque chose à voir. » – C'est tout à fait plausible. – Là, vraiment, quand on a… C'est malheureux parce qu'il faut les lire, ces 70 pages, mais quand on les a lues, on a compris. Par ailleurs, je voudrais protester contre la jeunesse du juge, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent et qui me choque un petit peu. J'ai vraiment fréquenté les palais de justice très, très longtemps, comme vous. – Oui. – Alors vraiment, là, je ne fais rien à la faire. J'ai rencontré des juges âgés qui, parfois, avaient même de hautes responsabilités qui étaient, je vous le dis tout net, de mauvais magistrats, qui ne travaillaient pas assez, qui ne travaillaient pas bien, qui ne se tenaient pas au courant des derniers temps. J'ai rencontré des juges, des magistrats, du parquet et du siège qui avaient 26, 27 ans, qui étaient brillantissimes, qui étaient intelligents, qui percutaient très bien, qui travaillaient 15 heures par jour et qui sont devenus, d'ailleurs, enfin, qui ont monté comme ils devaient le faire. Et puis, après tout, le président de la République actuelle et la démonstration, l'âge ne fait rien à l'affaire. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, ça n'est pas parce qu'un juge est jeune qu'il est mauvais, ni parce qu'il est vieux qu'il est bon. – En tout cas, il avait 32 ans, en effet, en 1984, lorsqu'il se retrouve subitement à la tête d'une enquête qui déchaîne les patients. Son instruction va durer 3 ans avant qu'il soit dessaisi. 3 ans de lynchage et de procès en incompétence. Marie-Charlotte Duluc et Maxime Lieugier. De grandes lunettes qu'il ne quitte jamais, posées sur un visage encore juvénile. Jean-Michel Lambert ou l'incarnation de l'erreur judiciaire. Le petit juge conspué dans les carnets de notes de son successeur dévoilé récemment. En 1987, le juge Simon reprend l'instruction de l'affaire Grégory, scandalisé par 3 années d'approximation. « On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes ou le désordre intellectuel du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur. » 1984, 229 dossiers s'empilent sur le bureau du juge. Grégory Villemin porte le numéro 180. Très vite, le magistrat multiplie les erreurs judiciaires, violation du secret de l'instruction, inculpation infructueuse et erreur de procédure. La première porte le nom de Muriel Bolle. « Il y a un jour d'âme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça et j'ai montré pareil. Si je ne disais pas ça au juge, il me placerait de correction. Et moi, je n'ai jamais rien fait de mal à mon beau-frère. » Le 7 novembre, l'adolescente de 15 ans se rétracte. Deux jours après avoir accusé son beau-frère d'être passé chercher Grégory le jour du meurtre. Mais avant de changer d'avis, la jeune fille est renvoyée chez elle par le juge, alors indisponible pour prendre sa déposition. « Il y a toute la France qui parle de cette affaire. On a une personne qui est passée aux aveux qui dit qu'elle était là pour l'enlèvement de Grégory et le juge d'instruction ne se déplace pas. Le lendemain, on arrive à le recontacter difficilement. Il nous confirme qu'il ne veut pas venir et il nous demande de ramener la fille, la jeune fille, Muriel, chez elle parce qu'il part en week-end. Voilà le juge d'envers. » Un juge qui laisse son témoin clé rentrer chez elle avant même de l'entendre. Muriel a-t-elle subi des pressions familiales pour innocenter son beau-frère, Bernard Laroche. Le 5 novembre, le cousin de Jean-Marie Villemin est arrêté dans son usine et accusé du meurtre du petit Grégory. Il passe trois mois en prison avant d'être finalement relâché. Mais à la sortie, un homme l'attend, le père de Grégory Labat d'un coup de fusil. Le non-lieu du juge Lambert n'avait pas encore été prononcé. Un assassinat rendu possible par le manque de rigueur du magistrat. « Il a fait incarcérer Bernard Laroche. À l'époque, il faut savoir que le juge d'instruction pouvait faire incarcérer un mis en examen. Aujourd'hui, il y a le juge des libertés, mais avant, c'était le juge d'instruction. Donc, il a fait incarcérer Bernard Laroche. Ensuite, il l'a sorti parce qu'il ne croyait plus en sa culpabilité. Et là, il ne le fait pas protéger. On connaît la suite. Il a été assassiné. Et l'erreur se poursuit avec Christine Villemin. 5 juillet 1985. Coup de théâtre. Le juge incrimine la mère de Grégory, désignée par les graphologues comme probable corbeau des lettres de menace. Elle est libérée cinq jours plus tard, faute de preuves suffisantes et d'imprécision dans l'enquête. Le petit juge était-il trop jeune trop inexpérimenté, trop bavard avec les journalistes ? Après avoir été dessaisi de l'enquête en 1986, il fait cette déclaration pour le moins étrange sur le plateau d'Apostrophe, presque un aveu d'impuissance. Ce crime ne regarde pas la justice des hommes. Mais comment ? Mais c'est étonnant quand même la bouche d'un juge d'instruction, ça, cette phrase. Vous dire quoi ? Tout à fait. Non, non, ça, je... On ne peut pas en dire plus. La mort du juge Lambert complique les suites de l'enquête en cours. L'avocat de Muriel Bolle, actuellement incarcéré, voulait le faire citer comme témoin. Alors, puisqu'on décortique sa lettre, on peut quand même noter qu'il dit, alors c'est un bout de phrase, c'est deux mots, « j'ai parfois failli ». On est content de l'entendre. C'est un tout petit aveu. Je peux vous en dire un peu plus. Il y a un code de procédure pénale. Quand on nomme un expert qui n'est pas sur la liste des experts et qu'on oublie de lui faire prêter serment et que toute son expertise s'écroule, c'est une faute de procédure pénale. Quand on choisit un autre expert, quand on ne fait pas d'examen autour de l'autopsie, alors que même si la police technique et scientifique n'était pas à cette époque dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, mais quand on ne fait pas une contre-autopsie alors que les médecins légistes disent lors de la première autopsie, on ne peut pas dire si le petit Grégory est mort d'asphyxie ou s'il est mort d'hydrocution. Les experts ne choisissent pas, disent que les deux sont possibles, etc. On sait que le petit ne s'est pas débattu. On sait qu'il y a un emballage d'insuline qui a été trouvé à proximité et que peut-être on lui a fait une piqûre intramusculaire d'insuline. On ne fait pas de recherche dans ce sens. Je veux dire qu'il y avait énormément de choses à faire qui n'ont pas été faites, soit des investigations purement techniques, soit le respect du code de procédure pénale. J'ajoute que la violation du secret de l'instruction avec le juge Lambert elle a existé, qu'il a été d'ailleurs sanctionné pour ça, qu'en tout cas on a relevé ça. J'ajoute enfin que dans la décision, et c'est rare, où on retient la faute de l'État pour indemniser les personnes injustement incriminées dans cette affaire, la faute de l'État, faute lourde de l'État, son instruction fait partie des éléments de cette faute lourde de l'État. Donc encore une fois je vais avoir l'air très dur en disant ce que je viens d'exprimer mais ça n'est pas parce qu'il a mis fin à ses jours qu'on doit occulter le fait qu'il a commis des erreurs graves. – Alain Hamon, il n'a commis que des erreurs d'ailleurs durant cette période. – Heureusement il n'a pas commis que des erreurs mais surtout j'aurais tendance à dire il n'y a pas que lui quand même. La remise en liberté de Bernard Laroche va provoquer ce que l'on sait puisqu'il va être assassiné, tué par le père de Grégory, Jean-Marie Villemin et donc Bernard Laroche va mourir inculpé. C'est bien ce qui pose problème d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et puis l'action de la justice étant éteinte terminée, c'est fini, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Seul Muriel Bol pourrait peut-être un petit peu pousser le cran un peu plus loin. Mais le jour où il prend cette ordonnance de mise en liberté le juge Lambert, le parquet ne le suit pas. C'est contre l'avis du parquet. Sauf que le parquet d'Épinal, le procureur de la République d'Épinal ne fait pas appel de l'ordonnance de remise en liberté de Bernard Laroche. Donc, et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle l'État a été condamné pour faute lourde. Car attention, l'État a été condamné pour faute lourde pour ce qui est de ne pas avoir pris de précaution et de ne pas avoir protégé Bernard Laroche alors que Jean-Marie Villemin avait annoncé qu'il l'assassinerait. Le parquet d'Épinal, ce jour-là, le 4 mars 85, est aussi léger que le juge Lambert. Jean-Pierre Berthet. Alors, à sa décharge, quand même, il faut l'évoquer, ça, il y a le tout début de l'enquête. On ne le rappellera jamais assez, cette scène du crime qui est piétinée par tout le monde, y compris par les premiers photographes. Aujourd'hui, il y aura la bande jaune des experts à Miami. sa hiérarchie. Sa hiérarchie est restée totalement passive à la cour d'appel de Nancy. Jamais, à ma connaissance, il y a eu un geste de la part de la hiérarchie pour lui demander pourquoi ça n'allait pas, essayer de le diriger. Et enfin, le procureur de la République aurait dû communiquer. Ce n'est pas le juge d'instruction. Aujourd'hui, vous ne voyez pas les juges d'instruction communiquer. à l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Donc, il s'est retrouvé en première ligne. Je pense que d'ailleurs, son erreur majeure, c'est la communication qui, par des déclarations intempestives, puisqu'il répondait au micro à tout un chacun dans les rues d'Épinal, l'a complètement déstabilisé. Ça a déstabilisé son enquête, mais je crois que ça l'a déstabilisé lui-même, au point d'ailleurs de donner le sentiment troublant qu'il se livrait au micro avec une certaine complaisance et qu'il y prenait du plaisir. Mais c'est probablement vrai, pardon, mais ne croyez-vous pas que tous les journalistes qui piétinaient la scène de crime, mais qui non seulement piétinaient la scène de crime, les journalistes, pardon, nous nous entendons bien, mais il faut bien dire les choses comme elles sont, qui allaient interroger les témoins avant que le juge ne le fasse, qui faisaient des espèces de confrontations sauvages avant que les gendarmes ne le fassent, il y a eu... Je crois qu'on a énormément raconté les dérives de la presse sur cette affaire. Vous faites bien de le rappeler, mais il me semble quand même que ça a été beaucoup dit. Question SMS, dites-nous plutôt, quelle leçon la chancellerie a tirée de toute cette affaire et de ces fiascos ? Alors évidemment, je n'ai aucune légitimité pour parler de la chancellerie actuelle, mais il est vrai que dès 1985, Robert Banater a voulu qu'il y ait deux juges d'instruction, voire trois, pour les affaires délicates. Ensuite, sont revenus peu ou prou, de maintenant, de 1985 à aujourd'hui, périodiquement, des projets de loi pour qu'il y ait une collégialité des juges. Ça existe en matière de terrorisme, ça existe en matière politico-financière. Je vous ai rappelé que dans l'affaire Fillon, il y a eu une co-saisine de trois juges, le juge Tournaire et deux autres magistrats. Là, la co-saisine des juges, elle est toujours dans les tiroirs, elle avait même été votée, elle n'avait pas été appliquée et un amendement de M. Rimbourg en 2017 ou en 2016 a fait litière de la co-saisine au motif que c'était après l'affaire d'Outreau, c'était l'émotion collective, mais ça n'avait plus lieu d'être. Il faut augmenter le nombre de juges d'instruction, c'est ça la leçon. En revanche, il y a moins d'instruction qu'autrefois. Je m'explique. Le parquet, de plus en plus souvent, pour des affaires qui ne sont pas criminelles, sinon le juge d'instruction est obligatoire, le parquet n'ouvre pas d'informations alors qu'autrefois il en ouvrait. Comment voulez-vous que je puisse vous dire que la chancéderie va en tirer les leçons alors que j'apprends que le budget de la justice sera, comme tous les autres, impacté par les projets à venir dans les mois qui viennent ? Comment voulez-vous ? C'est incompatible avec la désignation de plusieurs juges d'instruction sur les mêmes affaires. Il faut rappeler aussi, et c'est une phrase qui a tout son sens dans cette lettre, le juge Lambert écrit « J'ai la conscience tranquille ». C'est quelque chose qu'au moment où on va commettre un acte aussi terrible que de se donner la mort, c'est une phrase qu'on a besoin d'écrire. Je crois qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui est sévèrement critiqué dans la manière pour aller à travailler. Alors, le psychisme humain, on a plusieurs choix. Ce qui est le plus plastique, le plus souple, c'est de faire une autocritique totale et de dire « Ben voilà, je reconnais, là, j'aurais dû mieux faire, etc. » Mais c'est difficile. C'est difficile. Et donc, je dirais aussi que humainement, regardez chacun de nous, quand on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait ? On se défend. On se défend. C'est la paille et la poutre. Donc, je dirais, quelle que soit l'intensité des problèmes, on a tendance à se défendre. Donc, je dirais, par rapport à cette attaque, je dirais, grandeur nature, quand même, que cet homme a subie. Alors, légitimement, il y a des failles, mais on comprend que, psychiquement, de temps en temps, il a besoin de se défendre. Et donc, on voit que, d'une certaine manière, moi, c'est le côté défense post-mortem que je vois qui n'est pas désespérée dans la lettre. Il défend sa position. On a l'impression qu'il défend même sa thèse sur l'affaire. Et en même temps, il dit, je n'ai pas si mal travaillé que ça. J'ai la conscience tranquille. Donc, il y a quand même une... Souvent, quand les gens se suicident et laissent une lettre, il y a une partie de désespoir et il y a une partie de défense comme s'ils s'intéressaient à la mémoire, à l'image qu'on gardera d'eux après la mort. Alors, Jean-Michel Lambert était aussi écrivain. Il avait publié une dizaine de livres, de romans. Le dernier paraîtra à la rentrée. Il travaillait avec Éric Jung, ancien journaliste, conseiller éditorial aux éditions de Boré qui était devenu son ami. Voici son témoignage recueilli par Clotilde Mravko et Emmanuel Bach. Jean-Michel Lambert, on l'a un peu oublié, mais il y a quelques années, il avait donné une interview aux Libérations. Il avait confié à notre consœur de Libérations à l'époque qu'il avait pensé plusieurs fois au suicide. Et il avait même été dans le détail puisqu'il avait dit « J'ai même réfléchi à la façon de me supprimer et j'ai aussi repéré l'endroit, si je devais le faire, où je commettrais ce suicide. » Et il désignait à l'époque une poutre où manifestement il avait pensé à se pendre qui était une poutre sous un escalier qui conduisait au cabinet des juges d'instruction du tribunal où il était à l'époque. Donc, évidemment, on a un peu tendance à dire « Je ne suis pas surpris. » Je ne suis pas surpris non plus avec cette phrase qu'il m'a dit qui m'est parue anodine une fois encore lorsqu'il l'a prononcée et qui prend tout son sens aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'aurais peut-être plus le même courage si les choses devaient recommencer. Et ça, quelques jours justement avant que ça recommence. est une nouvelle fois comme il y a 32 ans une nouvelle fois où il a été mis en cause personnellement. Et la dernière fois que je l'ai vu c'est le mois dernier il m'a longuement parlé de sa reconstruction. C'est un mot qui m'est resté. Et je me souviens que lorsqu'il m'a parlé justement de ses blessures je dirais même plus que ça des plaies qui ne se sont jamais fermées manifestement. Et je lui ai dit Jean-Michel vous avez quand même eu beaucoup de courage pour vous en sortir. Il m'a dit la reconstruction elle est passée par ma femme par mes enfants par le sport et par l'écriture. Et il dit dans sa lettre une fois encore j'ai la conscience tranquille. C'est une expression qui est forte quand on sait que M. Laroche a disparu lui-même qu'il a été assassiné d'un coup de fusil par le père du petit Grégory et où on l'avait aussi on avait laissé entendre quasiment que c'était le juge Lambert qui était le responsable et quand il dit j'ai ma conscience tranquille quand on connaît l'homme une fois de plus je reviens sur l'homme on n'a pas envie on sait qu'il est sincère lorsqu'il dit ça il dit la vérité. Son livre témoin à charge aujourd'hui paraît étrange. Je ne vais pas dire que c'est un livre testamentaire ce n'est pas ça du tout c'est une vraie fiction une histoire d'ailleurs dont il m'a dit dont il s'était inspiré d'une affaire lorsqu'il était à l'instruction mais ce livre est vraiment étrange et pour plusieurs raisons évidemment on a déjà fait remarquer qu'il a un personnage Chabert un professeur de médecine qui se suicide exactement de la façon dont il s'est suicidé c'est-à-dire en mettant un sac sur la tête en le nouant par le cou avec une cravate et en liquidant une bouteille de whisky qu'il laisse à côté de lui et qu'il est emporté ainsi par la mort d'une façon c'est une mort violente quand même. Le témoignage d'Eric Jung qui était un ami du juge Lambert. Je connais très très bien Eric Jung c'est un ancien confrère à nous et j'ai entendu une autre partie de ce témoignage ce matin où il insistait plus sur ce qui était devenu humainement le juge Lambert et ce que j'en retire de ce que j'ai entendu ce matin de la part d'Eric Jung c'est qu'il est certain que le juge Lambert des années 2000 n'était pas le juge Lambert des années 80 et le juge Lambert des années 2017-2020 n'était sans doute pas encore le même et c'était très sincère de la part de Jung et il décrivait le juge Lambert enfin Jean-Michel Lambert il le décrivait comme vraiment quelqu'un de bien et je pense aussi je reviens très loin en arrière peut-être dans votre émission mais je pense aussi que c'est peut-être l'explication du fait qu'il y a eu des centaines de personnes ce matin à la cathédrale du monde à ses obsèques voilà j'aimerais qu'on parle de l'enquête aujourd'hui de cette enquête qui a donc rebondi il y a quelques semaines maintenant il y a une question SMS intéressante que je vous livre comment croire ce cousin le fameux cousin qui se réveille une trentaine d'années après les faits Alain Hamon c'est vrai que cet homme donc arrive et dit il me semble quand même que Muriel Bolle a été malmenée battue malmenée par sa famille et que c'est pour ça qu'elle a changé sa version des faits c'est vraiment une des choses sur lesquelles les enquêteurs s'appuient la confrontation entre Muriel Bolle et ce cousin normalement aura lieu le 28 juillet j'ai peur que ce témoignage soit démonté par les avocats de Muriel Bolle et pour des raisons assez simples quand même c'est que s'il a dit des bêtises il est allé trop loin dans ses bêtises notamment il explique ce cousin que le soir où Muriel aurait pris la rouste de sa famille pour la faire revenir sur ses accusations contre Bernard Laroche il y avait présent un avocat un des avocats de Bernard Laroche cet avocat c'est Maître Paul Pront avocat parisien qui est décédé depuis sauf que entre temps son épouse sa veuve a témoigné à Maître Paul Pront coïncidence la veuve de Maître Paul Pront est d'épinal elle est vaugienne et lorsque tout cela arrive elle est chez sa soeur à Epinal dans les Vosges et elle voit Muriel Boll elle voit Bernard Laroche elle entend les accusations de Muriel Boll contre Bernard Laroche et sa première réaction c'est de dire oh là là ça ça va faire un pataquès et puis le soir même son mari lui téléphone depuis Paris à Epinal pour lui dire je prends la défense de Bernard Laroche et là la veuve de Paul Pront lui dit oh là là fais attention c'est pas un dossier facile fais très attention sauf que c'est ce soir là où apparemment Maître Paul Pront téléphone à sa femme qui est à Epinal lui est à Paris c'est ce soir là que le cousin de Muriel dit avoir vu Maître Paul Pront au milieu de la famille en train de passer une rousse à Muriel donc c'est un peu compliqué mais ce qui est quand même bizarre c'est qu'on s'accroche que les enquêteurs une fois de plus moi je vais pas à l'encontre du fait que les enquêteurs cherchent une vérité dans cette affaire c'est la méthode que je conçois mal c'est à dire que ils mettent la charrue avant les bœufs et ils font les choses en dépit du bon sens enfin à mon avis il y a d'autres témoignages bien plus intéressants que ce cousin pour dire que Muriel Bol a pris une rousse ce jour là il y en a plein d'autres il y a un témoignage de notre ancienne consoeur Laurence Lacour qui a couvert l'affaire Grégory pour Europe 1 il y a un témoignage du mari de l'infirmière qui faisait des piqûres d'insuline à la mère de Muriel Bol qui explique justement que Muriel lui a confié qu'elle n'avait pas pris le car le soir où elle avait déclaré une première fois être avec Bernard Laroche quand il est allé chercher le petit Grégory enfin il y a trois ou quatre témoignages beaucoup plus sérieux que ce cousin c'est dans le dossier c'est dans le dossier il suffit d'aller les chercher dans le dossier alors je présume que les entêteurs et le parquet de Dijon vont aller les chercher on peut l'imaginer sauf que sauf que on ne médiatise que cette histoire de cousin qui risque bien d'être démontée par les avocats de Muriel Bol Quelques mots sur le caractère tardif du témoignage qui vous étonnait ça n'est pas surprenant dans cette affaire on sait que la prescription normalement c'était dix ans pour les crimes certains se sont étonnés d'ailleurs que ça ne soit pas prescrit mais chaque prescription est interrompue dès qu'il y a un acte de poursuite ou d'instruction ça repart et en plus depuis quelques mois la prescription maintenant est de vingt ans pour les crimes ce qui veut dire qu'on peut encore travailler pendant vingt ans sur cette affaire puisqu'il y a en ce moment des actes d'instruction sur le caractère tardif de ce témoignage tous les témoins y compris Muriel ont parlé il y a trente ans tous les témoins peuvent parler différemment aujourd'hui il faut bien comprendre ça cette affaire dans l'esprit des parents car c'est à cause d'eux que l'affaire a rebondi depuis 2008 pour les parents cette affaire ne sera jamais terminée ils veulent connaître les circonstances de la mort de leur petit Grégory et je maintiens moi que bien que tardif ce témoignage peut être tout à fait authentique il a expliqué le témoin à un journaliste qui l'a écrit j'ai lu ça qui n'avait pas voulu parler avant parce que je ne sais plus si c'était ou les pressions ou la paix mais que des gens se décident à parler dans cette affaire au bout de trente ans ça ne vous surprend pas non seulement ça ne me surprend pas mais je pense que si j'étais enquêteur ou si j'étais juge d'instruction dans cette affaire je l'espérerais je l'espérerais très fort et je suis moins sévère que mon voisin par rapport à la manière dont sont menées les investigations car moi je n'ai pas accès je ne sais pas comment vous faites pour savoir qui on entend qui on n'entend pas qui on a convoqué qui on n'a pas convoqué il a des infos j'essaie de faire mon métier j'essaie de faire mon métier oui mais enfin il y a le secret de l'instruction je suis stupéfaite je suis stupéfaite que vous en sachiez autant bien voici maintenant vos questions SMS et Internet le juge Simon on reparle du juge Simon a tout défait c'est ce que nous dit ce téléspectateur mais qu'a-t-il apporté ou découvert ? il a fait un énorme travail d'ailleurs l'arrêt de la cour de l'appel de Dijon dont on a parlé plusieurs fois ce soir l'arrêt du 3 février 1993 c'est en partie une reprise de son travail d'abord il a repris la piste Laroche là où elle avait été arrêtée malgré la mort et la disparition de Bernard Laroche il a repris la piste Muriel et surtout et surtout et moi je le dis sans vergogne parce qu'à une époque avant que le juge Simon ne se confie à quelques-uns d'entre nous à une époque je pensais que Bernard Laroche pouvait avoir commis l'ensemble des faits qui sont reprochés aujourd'hui qui semblent être reprochés à plusieurs personnes et le juge Simon nous avait expliqué que non lui il voyait trois personnes au moins trois personnes une personne qui enlevait le gosse et là il pensait à Bernard Laroche accompagné de Muriel une personne à qui l'enfant avait été remis et une personne qui avait posté la lettre de revendication de l'enlèvement car c'était impossible le timing faisait qu'on ne pouvait pas faire les choses toutes les choses en même temps bon sauf que c'est pour ça que je suis sévère avec les enquêteurs sauf que le juge Simon à l'époque d'abord on lui a demandé les noms bien sûr des personnes auxquelles il pensait bien sûr il les a gardés pour lui mais surtout il disait prenez votre temps vous êtes dans la Vologne et vous êtes à Gérard-Mais parce que tout se passait à Gérard-Mais à l'époque c'était le point central entre Epinal et Dijon et il nous disait vous êtes là pour un moment parce que moi je ne vais pas aller faire interpeller les personnes en question pour obtenir des aveux je vais d'abord amasser le maximum d'éléments pour pouvoir leur mettre ça sous le nez quand on les entendra et le juge Simon il a apporté tout ça au dossier d'autres questions une enquête bâclée dès le début peut-elle faire émerger la vérité plus de 30 ans après c'est très difficile tous les fonctionnaires de police tous les magistrats instructeurs vous diront qu'une affaire se perd si je puis dire dans les premiers jours donc c'est certain qu'il y a un handicap à remonter mais là ce handicap il a existé pratiquement une semaine après le décès du petit Grégory d'autres interpellations vont-elles suivre on peut l'imaginer Jean-Pierre Berth c'est ce que nous ont laissé entendre des enquêteurs qui n'en resteraient pas là il y aura la confrontation de Muriel avec ce cousin qui revient de très loin et puis certainement d'autres interpellations si ce n'est pas le cas on se demande ce qu'ils avaient sous le pied et je rejoins ce que dit Alain Hamon là on s'interrogerait sur la solidité des charges donc il faut d'autres éléments et d'autres interpellations et d'autres auditions oui parce qu'à la date d'aujourd'hui on a éventuellement un soupçon sur qui a enlevé Grégory on a éventuellement un soupçon sur qui a envoyé des lettres de Corbeau cela dit dans l'affaire de la Vologne des Corbeau il y en a eu une bonne vingtaine bon mais on n'a pas l'assassin de Grégory non et dans les soupçons des enquêteurs actuellement il n'y a pas l'assassin de Grégory c'est encore un point d'interrogation c'est un point d'interrogation moi j'étais assez optimiste au départ de cette nouvelle enquête il y a un mois et demi vous avez des doutes je continue à être dubitatif mais pour l'optimisme je repasserai plus tard pourquoi le coupable serait-il dans la famille Jean-Marie Villemin n'était-il pas jalousé aussi par ses collègues j'imagine que c'est une piste qui a dû être suivie et probablement écartée ça a été très exploré et très écarté et je veux qu'on rende justice au juge Simon et d'ailleurs à son successeur le président Martin le président Simon et Martin ont fait un travail mais vous ne pouvez pas vous imaginer ils ont entendu un nombre considérable de témoins ils ont notamment découvert un témoin qui avait vu la roche enfin il est décrit et on le reconnaît et une petite rousse dans la voiture là où Muriel dit qu'elle était bien dans ses premières déclarations ils ont entendu des gens qui ont vu quelqu'un qui ressemble à la roche dans la description qu'il en fait qui fait des repérages pendant les jours qui précèdent c'est un travail considérable qui a été fait par Simon et par ensuite une particularité à faire c'est les corbeaux c'est à dire quand on lit ces lettres on voit quand même qu'il y a une intensité de l'animosité de haine qui signe quand même quelque chose d'une proximité qui a confirmé très vite le crime en famille sur fond de jalousie et de haine il n'y a aucun doute là-dessus pourquoi Bernard Laroche n'a-t-il pas été protégé par le juge lors de sa sortie c'est le moment où il est assassiné par Jean-Marie Villeneuve ce n'était pas forcément au juge de prendre cette responsabilité ça aurait été plutôt du parquet ça se fait en général en symbiose vous voyez le magistrat instructeur moi je me souviens avoir souvent constaté ça quand le magistrat instructeur a une inquiétude il demande au parquet des moyens c'est-à-dire il prend l'initiative il fait savoir au procureur qu'il y a un problème et les moyens le procureur qui a la haute main sur la police judiciaire donne les moyens donc enfin ils peuvent en tout cas travailler en symbiose ça il est clair que la non-protection de Miriel Bol par rapport à sa famille et la non-protection de Laroche par rapport à Villemin qui avait proféré des menaces ça il est clair que ce sont des fautes et en même temps ce n'était pas totalement lisible moi j'ai une thèse c'est que Jean-Marie Villemin a agi parce qu'au même moment où on libérait Laroche donc un coupable potentiel il y avait des charges qui apparaissaient sur sa femme vous imaginez un petit peu cet homme donc peut-être il avait dit avant peut-être à l'époque on n'a pas pensé que finalement il avait menacé Laroche avant ça et vous savez pourquoi il avait menacé parce qu'un journaliste parce qu'un journaliste de Paris Match qui s'appelle je crois Jean Caire est allé le voir et lui a lu je ne sais pas comment il les avait obtenus elle lui a lu les extraits des accusations de Muriel proférées dans ses trois premières auditions au garde à vue et devant le juge d'instruction au début avant qu'elle ne revienne sur ses propos donc c'est après avoir reçu la visite de ce journaliste et entendu par ce journaliste tous les éléments que donnait la petite Muriel que Villemin a pris sa décision L'incinération du petit Grégory a-t-elle nuit à la poursuite de l'enquête ? C'est certain qu'on aurait pu encore trouver autre chose Qu'a déclaré aux enquêteurs le cousin de Muriel Boll ? Qu'est-ce qu'il leur a dit précisément ? Il a déclaré qu'il était dans la famille Boll le soir où Muriel Boll a pris la rouste monumentale qu'elle a prise qu'elle a vraisemblablement prise, j'insiste parce que ça c'est presque considéré comme acquis et il a donc déclaré qu'il avait assisté à cela et que c'était pour la faire revenir sur les accusations qu'elle avait proférées contre Bernard Il avait 20 ans elle en avait 15 donc ils étaient quand même assez proches en âge et il raconte qu'elle lui a confirmé qu'elle était de l'expédition avec la roche Elle ne l'a pas seulement dit à lui elle l'a dit à deux ou trois autres témoins qui figurent dans l'arrêt de 93 Jean-Pierre Berthès Si les médias avaient donné moins de retentissement à cette affaire l'enquête aurait-elle pris une autre tour ? Vous imaginez une seconde que les médias n'aient pas donné de retentissement à cette affaire c'est impensable Évidemment je pense que le juge Lambert d'abord aurait travaillé d'une manière quand même un peu plus sereine Plus calme Il aurait peut-être un peu moins accumulé comme l'on dit communément Et vous avez raison Et le livre de Mme Lacour que vous avez lu sur ce fiasco le démontre Elle est d'une grande honnêteté parce qu'elle faisait partie des journalistes je crois Et elle explique dans son livre comme elle regrette la part trop importante prise par Bien sûr Emporteront-ils tous leurs secrets dans la tombe ? On peut garder ce secret comme ça jusqu'au bout ? Moi je pense j'ai un petit espoir qu'on trouve la solution de cette énigme Sur un lit de mort Ne doit-on pas se poser des questions à propos de la santé mentale du juge Lambert depuis le début de l'enquête ? Non moi je ne pense pas Par contre On voit en filigrane le témoignage de sa femme ça veut dire que marqué qu'il avait été par cette affaire à certains moments de sa vie Il avait été déstabilisé au point que ses proches pensaient qu'il aurait pu te suicider Donc il y avait des moments de fragilisation et là un petit peu ça s'est réactualisé et donc il a choisi de moutiller J'ajouterai un dernier mot Moi c'est que les magistrats les enquêteurs sont condamnés à réussir à aller jusqu'au bout Si c'est un échec c'est l'institution judiciaire qui sera ridiculisée Merci beaucoup à tous les quatre Merci d'avoir participé à cette émission Merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air ce soir La Rodif est à 22h30 Très bonne soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada